... En avant, il faut foncer droit au but, demi-temps et 90 minutes. Cette phrase qui n'a pas vraiment de sens lorsque l'on tente de l'analyser en profondeur décrit pourtant relativement bien l'état d'esprit dans lequel on se trouve lorsque l'on s'attaque à Inazuma Eleven. Un enthousiasme certain qui est au final moyennement justifié dans la mesure où le genre a déjà été visité, à l'image de la série Captain Tsubasa qui a été maintes et maintes fois adaptée en jeu vidéo, mais certainement pas par des équipes aussi douées que celles de Level 5. Entre nous c'est l'amitié qui nous fait triompher Si l'histoire d'Inazuma Eleven n'a pas grand chose à voir avec celle de Captain Tsubasa, force est de constater qu'elle puise la majorité de sa force dans les shonen sportifs avec lesquels nous avons grandi. Vous incarnez ici le jeune Marc Evans, élève du collège de Raimond et membre d'un club de foot laissé à l'abandon. Malgré le désintérêt des autres membres pour le sport du ballon rond, Marc continue d'y croire, motivé par un carnet regroupant tout un tas de techniques de foot laissées par son grand-père. Et l'arrivée d'un tout nouvel élève, le mystérieux Axel Blaze, possédant lui aussi quelques skills footballistiques intéressantes, va changer la donne. Renforcée par Axel et d'autres joueurs tout aussi stylés, l'équipe de Raimond sera amenée à affronter une multitude d'autres collèges afin de se qualifier dans un premier temps et de tenter de remporter par la suite ce grand événement qu'est le football frontière. On est ici évidemment en terrain connu. Les rencontres mystères et les phases de Neketsu, un terme japonais qu'on peut essayer de traduire par « s'embrouillonnant de la passion qui brûle dans le cœur de la jeunesse », sont légions et bien souvent prévisibles, mais font clairement partie de ces clichés que l'on aime voir. Inazuma Eleven est un titre hybride mêlant simulation de foot et RPG. Si ce n'est pas le premier à donner dans ce mélange plutôt original, c'est bien le seul à le faire correctement. Chaque joueur possède son propre level, ses propres stats, comme la puissance, la vitesse ou encore la précision, et peut-être équipée d'items qui les aideront à mieux vivre les matchs. L'orientation RPG d'Inazuma ne s'arrête pas à ces éléments, puisqu'il est aussi question de combats aléatoires durant vos déplacements. Le type d'affrontement auquel on a affaire se divise en deux catégories. Tout d'abord, les défis, l'équivalent des combats aléatoires, qui peuvent survenir à tout moment. Concrètement, on dirige une équipe de 4 joueurs devant relever divers challenges, comme mettre le premier but, récupérer la balle ou encore défendre pendant un laps de temps précis. Les vrais matchs, quant à eux, font ici office de combat de boss et sont à peu près basés sur les vraies règles de foot. Cette fois, l'équipe est au complet et doit dans la majorité des cas remporter coûte que coûte le match. Le déroulement de ces phases est en revanche bien plus exotique que du tour par tour classique. Sur le terrain, vos joueurs sont contrôlés par une IA et s'illustrent plus ou moins bien en fonction de leur stat. Il est toutefois nécessaire de prendre des décisions lorsque deux joueurs opposés se rencontrent. En fonction de la situation, vous êtes amené à faire des choix offensifs, comme dribbler ou feinter, et défensifs, comme bloquer ou tacler, en sachant que chacun peut utiliser, si ses points techniques le permettent, un mouvement spécial qui lui donnera l'ascendant. Les points techniques, justement, sont l'équivalent des MP dans un RPG standard. Ils diminuent à mesure des compétences spéciales utilisées et occasionnent des coûts plus ou moins élevés en fonction de la technique employée. Il existe également l'équivalent des HP, appelés ici points d'énergie, qui eux représentent l'état de fatigue des sportifs. Enfin, chaque joueur et chaque mouvement spécial dispose d'une affinité élémentaire qui influera en partie sur l'issue d'un face-à-face. L'ensemble de ces actions s'exécute au stylet et vous amène à faire des passes, tracer des trajectoires pour vos joueurs et utiliser des techniques de défense, d'attaque et de shoot pour prendre l'avantage. Il est donc nécessaire d'être un minimum habile du stylet et avoir une idée à peu près précise de la stratégie à adopter en termes de formation, de placement de joueurs et tenir compte des forces et faiblesses de chacun. Avec un peu d'entraînement, on arrive à enchaîner les 1-2, les techniques du hors-jeu façon Julien Ross, les passes en profondeur et les shoots spectaculaires qui tendent les filets avec le ballon ovale et des flammes dedans. A la fin des rencontres, outre le gain d'XP, on obtient des points de motivation et d'amitié. Les premiers servent de monnaie d'échange pour régénérer son équipe, s'acheter de nouveaux crampons ou des barres de céréales pour garder la pêche. Les points d'amitié quant à eux s'utilisent pour recruter de nouveaux membres qu'il faudra bien évidemment battre pour qu'ils vous rejoignent. Le nombre de joueurs disponibles étant assez hallucinant, il peut représenter à lui seul une grosse partie de votre temps de jeu. Avis donc aux amateurs de Pokémon et autres gamers touchés par la collection ITU. Les centaines de joueurs à recruter et la possibilité par la suite de leur faire apprendre des techniques est une bonne initiative qui va complètement dans le sens de la personnalisation de son équipe. Malheureusement, malgré toutes ces options de customisation, rien n'a été pensé pour le multijoueur online. A la place, du local qui permet de s'échanger des joueurs et de taper du ballon en coop ou en versus. On regrette également l'IA adverse qui s'amuse parfois à mettre des buts contre son camp ou qui ne réagit pas de manière cohérente. Hormis ses défauts, Inazuma Eleven divertit sans aucun mal son rôleiste avec ses éléments RPG et sa trame bien tenue, même si évidemment enfantine. Mention spéciale également à la localisation qui semble pour une fois complètement maîtrisée. On relève aussi la multitude de techniques qui rendent les matchs bien plus trippants à regarder et à jouer. On espère maintenant que les autres épisodes sur DS, déjà disponibles au Japon et visiblement plus travaillés, sortiront un de ces cas de chez nous. 2000 temps et 90 minutes. C'est-à-dire 2000 temps plus 90 minutes ? Mais ça n'a pas de sens. Inazuma fera de toi un champion.